Aujourd'hui nous allons comparer deux mondes, aujourd'hui nous allons comparer deux styles de pensée. Oui, nous allons comparer les adeptes du Deutch & Byrne et ceux de la séparation de fréquences. C'est parti! Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors bienvenue sur Foose Media, la chaîne qui vous parle de photos et de vidéos à travers des astuces, des conseils et des tutoriels. Donc aujourd'hui nous allons faire une comparaison entre la pratique du Deutch & Byrne et celui de la séparation de fréquences. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les deux techniques les plus populaires utilisées dans la retouche de peau. Donc nous allons voir dans cette vidéo vraiment étape par étape et en suivant cinq critères, comment le Deutch & Byrne serait avantageux par rapport à la séparation de fréquences et vice versa. Alors nous allons prendre cette image, ok, où j'ai fait les deux techniques que j'ai appliquées. Dans un premier temps, le Deutch & Byrne et dans un second temps, la séparation de fréquences, d'accord? Donc nous allons voir en suivant cinq critères, ok, quelle est la méthode qui serait la plus avantageuse en fonction des situations. Donc commençons par le premier critère, la création. La création, c'est juste comment vous créez justement cette technique sur Photoshop, d'accord? Vous allez remarquer qu'avec la séparation de fréquences, nous avons beaucoup d'éléments, ok, à considérer. Déjà, nous devons considérer le mode, d'accord, de votre image parce que la séparation de fréquences se crée de manière différente si nous avons une image en 8 bits ou si nous avons une image en 16 bits. Donc c'est très important. Et non seulement ça, la création aussi est un peu plus complexe que celui du Deutch & Byrne. Avec le Deutch & Byrne, vous allez juste créer deux calques tout le temps, un calque pour le Dodge et un calque pour le Byrne. Pour ça aussi, il y a plusieurs façons, ok, de le créer. Mais essentiellement, le Deutch & Byrne est plus facile à la création. Je donne un point pour le Deutch & Byrne pour sa facilité d'utilisation. Par contre, j'aimerais préciser que si vous aviez des actions, c'est-à-dire que j'ai créé des actions qui permettent de créer justement de façon automatique la séparation de fréquences et le Dodge & Byrne. Dans ce cas-là, vous n'allez pas perdre le temps vu que ce sont les actions qui vont lancer automatiquement la création. Donc en termes de temps de création, il n'y a vraiment pas un souci. Par contre, si vous le faites de façon manuelle, alors je donne un point pour le Dodge & Byrne vu sa simplicité. Critère numéro 2, le type d'image. Alors, il est très important de savoir ce que vous faites. Lorsque vous faites des photos de mariage, ça va vous prendre énormément du temps et vous avez plusieurs images à retoucher. Donc dans ces cas-là, pour être un peu plus rapide, vous pouvez utiliser la technique de la séparation de fréquences. Et n'oublions pas aussi que les photos de mariage, par exemple, sont des photos que vous prenez un peu de loin. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y aura des close-ups qui sont très intéressants. Mais la plupart des photos, c'est des photos où on ne remarque pas vraiment les détails vu que ce sont des prises de loin. Du coup, la séparation de fréquences est déjà largement suffisante pour cacher certains défauts. Le Dodge & Byrne est un peu plus précis et va essentiellement se concentrer sur des détails, comme par exemple les photos de magazine. Lorsque vous utilisez des photos de magazine, ce sont des photos qui sont de très près. C'est-à-dire que vous allez voir la texture de la peau, vous allez voir plusieurs détails. Et le Dodge & Byrne, dans ce cas-là, est très avantageux parce que vous aurez un rendu fidèle de la peau. Bien sûr, ça va vous prendre un peu plus de temps, mais dans ce type d'image, ok, où ce sont des images un peu plus rapprochées, où la texture de la peau est très importante, alors ce serait mieux d'utiliser le Dodge & Byrne. Alors, je dis pour les photos de mariage, les photos de loin, les portraits de loin, vous allez utiliser bien sûr la séparation de fréquences. Et pour les photos un peu plus rapprochées, où vous voulez plus de détails, plus de rendu fidèle à la peau, alors vous pouvez utiliser le Dodge & Byrne. Après, rien ne vous empêche, pour une photo de loin, d'utiliser le Dodge & Byrne. Mais j'essaie juste de vous expliquer que dans ces cas-là, l'utilisation des deux techniques ne va pas vraiment se sentir. Alors, pour ce critère, je donne un point au deux. Critère numéro 3, qualité de la peau. Alors là, vraiment, il n'y a pas de débat. Si vous voulez vraiment avoir une qualité de peau fidèle, vraiment des détails précis, alors la technique idéale et ultime est le Dodge & Byrne. Parce que la séparation de fréquences va vraiment vous donner un côté un peu fake, ok, c'est-à-dire un côté faux à la peau. Car vous utilisez des techniques comme le flou gaussien, qui vous empêche vraiment d'avoir un rendu fidèle de la peau. Donc, c'est très important d'utiliser le Dodge & Byrne si vraiment vous voulez avoir vraiment un rendu fidèle de la texture de la peau. Donc, pour ça, il n'y a pas de photo, je donne un point au Dodge & Byrne. Critère numéro 4, le temps de la retouche. Alors, il faut savoir que la séparation de fréquences et le Dodge & Byrne sont vraiment des techniques qui vous donnent une belle qualité de peau en général. Mais en ce qui concerne le temps, c'est-à-dire qui va vous permettre de travailler sur la photo, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est-à-dire que le Dodge & Byrne, vous pouvez faire, je vais vous donner une estimation. Moi, quand je fais des retouches de peau pour les magazines, je peux avoisiner les 3 à 6 heures de temps pour une retouche de peau, oui. Je ne niaise pas du tout. Par contre, pour la séparation de fréquences, je peux le faire maximum en 1 heure ou 30 minutes. Donc, c'est pour dire vraiment la différence énorme entre ces deux techniques. Alors, si vous voulez des photos de bonne qualité, mais pas aller trop loin dans la retouche parce que vous avez peut-être beaucoup de retouches à faire, vous pouvez utiliser la séparation de fréquences. Mais si vous voulez quelque chose vraiment de propre, de clair, de net, d'accord, il est très important de savoir que le Dodge & Byrne va vous prendre plus de temps. Donc, pour le temps, je donnerai un point à la séparation de fréquences vu que c'est une technique qui vous permet de finir la photo en moins d'une heure. Alors, critère numéro 5, le rendu final. Alors, le rendu final est très important car c'est ce rendu-là que vous allez remettre à votre client, c'est ce que vous allez publier aussi sur les réseaux sociaux. Si vous voulez une image de qualité avec une très bonne netteté, alors le Dodge & Byrne est la technique idéale. Par contre, si vous voulez quelque chose de, moi j'appelle ça souvent poupée Barbie, d'accord, c'est-à-dire quelque chose d'un peu irréaliste, mais de beau quand même, la séparation de fréquences serait très intéressante aussi. Il y a aussi quelque chose qui est très, très important, c'est lorsque vous imprimez vos photos. Moi, j'aime bien imprimer mes photos parce que pour moi, c'est vraiment le travail fini, c'est vraiment le rendu final, c'est comme l'achèvement de tout un processus, d'accord. Vous allez remarquer qu'avec le Dodge & Byrne, vous allez garder la qualité de la peau parce que l'impression, c'est un peu comme un scale, c'est un peu comme un agrandissement. Donc, vous allez voir les détails. Donc, avec l'impression, vous allez voir que vraiment la peau est très belle, la texture est là, mais vous allez remarquer que si vous n'utilisez pas dans la séparation de fréquences et lorsque vous agrandissez la photo, c'est-à-dire que vous l'imprimez, ok, vous allez voir vraiment qu'il y a quelques petits problèmes au niveau de la peau. Alors, voilà la différence entre la séparation de fréquences et le Dodge & Byrne. Alors, si tu débutes dans la retouche de photo, alors j'ai une formation gratuite où je t'enseigne les bases, ok, de la retouche photo et l'utilisation de l'outil Photoshop. Donc, si vraiment tu as zéro connaissance et tu aimerais approfondir, ok, n'oublie pas de voir cette formation gratuite. Elle va vraiment t'apporter les bases nécessaires pour vraiment te lancer dans la retouche de peau, ok. Donc, si tu as aimé cette vidéo, alors je t'invite à laisser un pouce bleu, ça m'encourirait à faire des vidéos de meilleure qualité. Et si tu as envie de me revoir, alors je t'invite fortement à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Sur ce, moi je te laisse. Tchous!